DRIFT Oui, je vous en prie, entrez, mais... Dites-moi une chose, vous êtes venu ici pour voir Chewie ? Oui, j'aimerais lui parler. Mais... J'aimerais voir mon fils. Et pourquoi faire ? Eh bien, parce que... Je veux lui parler. Regardez, j'ai le certificat qui dit que Chewie est bien mon fils. Ah... Ah... Ah, mais ne me donnez pas ça, reprenez donc ce papier. Et... Et... Et où avez-vous trouvé ça ? Federico Santibanaise me l'a donné. Ah... Ah, cet homme est un saint, non ? Que va-t-il se passer maintenant ? Vous... Vous n'avez jamais aimé mon Chewie ? Si je ne l'aimais pas, c'est... Que je ne savais pas... Il y a simplement eu un malentendu. Je pensais que Chewie était... Était une autre personne. Mais... Comment ? Mais... Mais est-ce que ça veut dire que... que vous allez lui donner votre nom ou que vous allez le reconnaître comme votre fils ? Eh bien, oui, c'est dans mon intention. Mais évidemment, chaque chose en son temps. Je... Je ne pense pas que Chewie m'accepte en tant que père du jour au lendemain. Nous devons apprendre à... à nous connaître. Apprendre également... à nous aimer. Mais... Comment... Comment vous allez faire ça ? Jusqu'à maintenant, vous avez très peu parlé et à chaque fois en mal, non ? Oui, c'est pour ça que j'aimerais parler à Chewie. Je voudrais mettre bien les choses au clair avec lui et... Eh bien, tout ce que j'espère, c'est que quand je l'aurai reconnu légalement et qu'il fera partie de la famille, eh bien, j'espère qu'il me pardonnera. Vous savez que... ça va être une chose importante pour mon Chewie de... de porter ce nom. Il aime énormément, Mme Marina. et le jour où il pourra vivre avec vous tous, eh bien... Oui, mais... je ne sais pas si nous allons vivre tous ensemble parce que Marina et moi, nous sommes séparés. Oh non, mais c'est définitif. Oui. Oui. Mais bon, je peux parler à Chewie ? Ah, non, je suis désolée, mais Chewie n'est pas là. Ah, par contre, si... si... si vous voulez, asseyez-vous et attendez-le. Je vous apporte du café. Oh non, non, merci, Seira. Peut-être auriez-vous un papier et un stylo pour que je lui écrive un mot. Ah, oui, oui, bien sûr. Ne bougez pas. Voilà, regardez. Ici, il y a... un cahier de Chewie. Très bien. Allez-y, écrivez-lui un mot et je lui donnerai... Ah... S'il vous plaît, donnez-lui ce mot et dites-lui que... eh bien, que j'aimerais qu'il revienne à l'école. S'il vous plaît. Ne vous en faites pas. Je lui donnerai votre... votre message que vous lui avez écrit. Il l'aura... Merci bien. Au revoir. Oui, attendez. Je vais vous ouvrir la porte. Passez une bonne journée. C'est gentil, merci. Au fait, je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier. Pour... pour vous être occupée de Chewie durant toutes ces années. Non, mais non, non. Vous n'avez pas à me remercier. Je vous avoue que Chewie a donné un sens à ma vie. Bon. Encore merci. De rien. Et ne vous en faites pas. Je lui dis de retourner en classe et... et dès demain. Merci pour tout. Merci. Grand-mère. J'aimerais revoir mes parents ensemble. Moi aussi, tu sais, mon amour. En fait, ce que j'espère, c'est qu'un jour, nous soyons tous heureux dans cette maison. Il nous faut garder la foi. Oui, grand-mère. Tu sais, je suis sûr que ça va marcher entre nous. Tu vas voir. Nous allons être très heureux, Marina. Nous allons trouver un joli endroit où nous installer avec beaucoup de lumière et des plantes, juste comme tu aimes. Tu préfères les hauteurs, comme ici, ou plus bas sur la plage ? Comme tu voudras, Federico. J'avoue que la vue d'ici me fascine. Mais sur la plage, il y a le bruit des vagues. Marina, tu n'écoutais pas ? Si, 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 bien sûr. Tu parlais de... la plage, de la mer et du soleil. Entrez, docteur. Merci. Bonjour, docteur. Comment ça va ? Bien. Je vous remercie. Puis-je aller voir Patty ? Oui, je vous en prie. Allez-y. Je vous accompagne, docteur. Merci. Bonjour, docteur. Bonjour. J'espère que tout ira bien pour Patty. Bon, je dois y aller. Très bien, Federico. Dans ce cas, je vais aller voir Patty. Bien. Merci d'être venu. Au revoir. À très bientôt. Marina, Patty t'attend, ma chérie. J'y vais. Merci. Attends une minute, Federico Santibanes. J'ai pas mal de choses à te dire. J'ai pas mal de choses à te dire. À plus, j'ai pas mal de choses à te dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, 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 non. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que nous allons faire. Dans ce cas, oublie, tu veux ? Salut. Federico. Oui, vous voulez me parler ? Oui. Je ne veux plus jamais te voir dans ma maison. Mais, madame... Et je veux encore moins que tu approches mon petit-fils, Chewie. Ah ! C'est un peu tard pour le reconnaître, non ? Il vous a fallu 17 ans alors qu'il ne m'a fallu qu'une seule journée pour pouvoir l'apprécier. Pour l'apprécier ? Ou pour l'utiliser dans le but d'arranger cette farce qui semble servir beaucoup de tes intérêts ? Je vais te dire une chose. Je ne crois pas en toi. Moi non plus, je ne crois pas en vous, vous savez. Et sachez que ce garçon portera mon nom parce que moi, ainsi que Marina, le voulons. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Vous êtes là à essayer d'imposer une idée qui vous appartient, mais peu importe votre opinion. Quel grossier personnage ! Comment oses-tu t'adresser à moi de cette façon ? Je te demande de me respecter. Ah oui, vraiment ? Et tu penses le mériter ? D'après ce que j'ai pu entendre et d'après ce que j'ai vu, on ne peut pas dire que tu sois connue pour ta gentillesse et tes bons sentiments. Hein ? Marina deviendra mon épouse. Et ce que nous déciderons ensemble se fera. Et c'est ce que nous verrons, espèce de vulgaire opportuniste. Tu devras me passer sur le corps, Federico. Tout va bien ? Tout se passe étonnamment bien. Vraiment. Et dites-moi en plus. Ce qui signifie qu'elle a suivi toutes mes indications. Tu vas beaucoup mieux, Patti. Oui, docteur. J'ai pris les médicaments qu'il fallait à la bonne heure. J'ai fait attention et puis... Il y a autre chose. C'est ce que je pensais également. Mais dis-moi, est-ce que tu me cacherais quelque chose ? Non, je ne cache rien, pas vrai, maman. En fait, Ricardo a finalement reconnu Chewy comme son fils. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je vous expliquerai, docteur, mais c'est une grande nouvelle. J'en suis ravi. Plus il y a de bonnes nouvelles et mieux c'est. Ça ne peut faire que du bien à Patti. Oui. Mademoiselle, je vous laisse la nouvelle prescription. Merci. Si vous avez des questions, appelez-moi. Oui, mais je pense que ça ira. J'ai tout ici. Je vais pouvoir commencer dès maintenant le traitement. Patti, continue sur cette voie. Je te revois bientôt. Je vous raccompagne. Merci. 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 Travailler ? Et qu'est-ce que tu veux faire ici, dans mon magasin ? Ben, j'en ai aucune idée, moi. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pourrais faire les livraisons ou la caisse ? Non, 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 non. La seule personne qui s'occupe de la caisse, c'est le boss, tu vois. C'est comme ça. Fais-moi faire ce que tu voudras. Ah, mais enfin, tu n'auras jamais le temps. Je te rappelle que tu es à court pendant la journée. Oh, c'est bon, j'y vais plus. Non, 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 Chewy, tu ne peux pas quitter l'école comme ça. Et encore moins pour aller travailler. Je n'ai pas le choix. Je me sens trop mal de voir ma petite maman repasser du linge toute la journée, comme ça. Bon, écoute. Je vais te donner un boulot à mi-temps, mais il est hors de question que tu lâches les études. Étudier et travailler en même temps, mais comment je vais faire ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je te donnerai des livraisons à faire en fin de journée, tiens. Je verrai bien, mais tu vas en cours, tu me promets. Très bien, très bien. Je ferai les deux en même temps. Bon, ben, tu n'as plus qu'à me dire quand tu commences. Eh bien... Maintenant ? Merci beaucoup, parrain. Merci. Ah, qu'est-ce que je ne ferai pas pour mon petit fil, là ? Salut, ça va ? Salut, je te sers quelque chose ? Euh... Non, 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 merci. Comment tu te sens ? Je suis plus paisible. Fédérico, je te conseille de ne pas trop insister auprès de Marina. Si elle a encore des doutes, ne lui mets pas la pression, d'accord ? J'ai déjà perdu une femme, ta sœur, Véronica. Aujourd'hui, je ne compte pas perdre Marina. Ricardo a su la vérité concernant son fils grâce à toi. Je suppose que maintenant, il va se battre pour récupérer sa femme. Marina sera entièrement à moi. J'espère que tu ne souffriras pas d'avoir trop insisté et de l'avoir fait fuir. Tu sais que je m'inquiète vraiment pour ma sœur. Véronica doit nous maudire pour tout. Elle ne me fait pas peur. Personne ne la connaît mieux que moi. Professeur Europeza, bonjour. Salut, Ricardo. Comment ça va ? Bien, merci, et toi ? Tranquillement, ça va tranquillement. Dites-moi, est-ce que vous avez vu l'approvision ? Non, j'étais justement en train de la chercher. En fait, j'aimerais reprendre les cours, mais je n'arrive pas à la joindre. Si vous la voyez, vous pourrez lui dire de m'appeler. Oui, volontiers, bien sûr. Merci beaucoup. Je t'en prie. Attends, je voudrais te parler de quelque chose avant. Oui, dites-moi. C'est à propos de Chewy. Écoute, je le connais depuis peu, mais je me rends compte que c'est un bon garçon, très intelligent, plein de bons sentiments. J'avoue que je l'apprécie beaucoup. La proviseur m'a dit qu'il s'agissait de ton fils. C'est M. Federico Santibanes qui lui a dit. Professeur, je peux vous demander d'être discret concernant ce que vous venez de me dire et de me le dire à personne, s'il vous plaît. Pourquoi cacher la vérité ? J'ai mes raisons, professeur. Mais est-ce que dire la vérité, ça n'est pas mieux pour tout le monde ? Oui, mais ce n'est pas le moment. Laissons les choses telles quelles. Cette histoire me préoccupe. Ce gamin a manqué de tellement de choses importantes. Oui, je sais bien, mais je... Ce que j'aimerais, c'est lui donner tout ce qu'il voudra. C'est le... le couvrir de... de toutes sortes de choses qu'il n'a pas... Non, 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 Ricardo. Chewy n'a pas besoin de choses matérielles. Désolé, ça ne me regarde pas, mais je... Je pense que ce qu'il lui faut, c'est un support, un but, une famille pour le guider, le soutenir, l'aimer. Oui, évidemment, bien sûr, j'aimerais pouvoir lui offrir tout mon amour et toute ma vie entière. Mais il y a juste un petit souci au niveau de la famille, mais je... Oui, je suis au courant pour ton divorce. Ça me fait vraiment beaucoup de peine. C'est gentil. En tout cas, tu as un enfant qui a besoin de toi. Alors pensez. J'y compte bien, j'y compte bien. Bonne journée. Oui, et toi aussi. N'aie pas peur, Lucia. Je ne suis pas venue pour te faire du mal. Ce n'est pas le bon moment pour me venger de toi, saleté. Dieu, Federico, que je suis ici. Véronica, quel plaisir. Bonjour. Salordure, espèce d'idiot. Tu dois être plutôt fier de toi, non ? Est-ce que tu dis ça parce que j'ai donné à Ricardo le papier que tu avais volé ? Et de quoi d'autre ? Je pourrais bien parler, espèce d'imbécile. Qui n'est qu'un... Et là ? Tu es injuste. Admets que tu as dépassé les limites de la décence, Véronica. Tout ce que j'ai pu faire était justifié, d'accord ? Je voulais éviter de perdre Ricardo. Dois-je te rappeler que c'est toi qui m'as embarqué là-dedans ? Non. Non, il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Pourtant, tu ne disais rien. Tes silences me donnaient ton consentement, Federico. Tu aurais pu réagir. Maintenant, c'est trop tard. Finalement, tu n'es qu'une ordure qui m'a trahi. Un hypocrite. Figure-toi que tout au long de ma vie, j'ai connu beaucoup de gens innommables. Mais toi, tu es le plus méprisable de tous. Au moins, tu pourrais me remercier de ne pas avoir dit à Ricardo que tu es la personne mal intentionnée qui a volé le registre, non ? Tu veux quoi ? Que je te sois reconnaissante ? Tu n'es qu'un pauvre type, Federico, qui abusait de moi alors que je te faisais confiance. Je te rappelle que nous avions entrepris un plan tous les deux. Si tu me vends, tu te vends également aux yeux de ta dulcinée, Marina. Encore une chose. Si un jour Ricardo est au courant, je le perds. Et là, tu le regretteras. Fais-moi confiance, tu le regretteras. Véronica, garde ton calme, je t'en prie, ça va aller. Entre Ricardo et Marina, il ne reste rien. Oui, un fils, c'est rien. Un fils qui, si la vérité se fait savoir, pourrait réussir à les réconcilier. Fais un effort, Federico. Ne te voile pas la face, ils s'aiment. Ils passent leur temps à lutter contre leurs sentiments et Chuy pourrait les unir à nouveau. Et cette fois, pour toujours. Véronica Saldivar va faire tout son possible pour lutter contre. Je vais me débarrasser de ce petit morveux. Ne tente rien, sinon tu vas le regretter. Ne t'avise pas de faire le moindre mal à Marina ou à Chuy. Parce que si c'est le cas, je m'occuperai de toi personnellement. Donc voilà, c'est tout ce qu'il s'est passé avec M. Ricardo. Oui, mais franchement, je n'arrive pas à le comprendre. Comment tu as pu accepter ce monsieur comme ça sans rien dire ? Ce que tu voulais que je fasse, Blanca, c'est son véritable père. Peut-être, mais c'est toi qui as tenu le rôle du papa et de la maman de Chuy. Oui, c'est évident. Je ne remets pas ça en cause, mais je sais que je ne peux rien y faire. C'est M. Ricardo et Mme Marina qui sont ses véritables parents et il n'y a pas à discuter là-dessus, non ? Tu avales tout sans rien dire. Mais en plus, je sais que tu es morte de jalousie, reconnais-le. De jalousie et de peur. Ou peut-être que tu t'es fait à l'idée qu'un jour, ils te prennent Chuy, comme ça. Non, ils ne font jamais ça. Mais qu'est-ce que tu peux être naïve, Loupé. Non, vous vous faites de mauvaises idées. Salut. Mon petit chéri. Nous, on y va. Allez. Au revoir, mon chéri. Ah, vous portez déjà ? Bonjour et au revoir. Et au revoir. À bientôt. Chouille. Comment ça va, mon fils ? Toujours mal. Devine qui est venu te voir ? Qui ça ? Le professeur Ricardo. Patti va pas bien ? Oui, oui, ça ne concerne pas Patti. En fait, c'était pour te demander de revenir au lycée. Mais qu'est-ce que ça peut bien me faire ? Ah, ne dis pas ça, enfin. Monsieur Ricardo s'inquiète pour toi et il s'est rendu compte à quel point tu étais un bon gars. Non, maman, qu'est-ce que tu peux être naïve parfois ? Regarde ce qu'il a laissé pour toi. Quoi ? Un petit mot, tiens. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, je ne comprends vraiment rien. Rien. Bonjour, ça va ? Salut, maman. Bonjour, mon fils. Comment ça va ? Alors, comment va la plus jolie princesse du monde ? Bien, ça va. Dis-moi, comment te sens-tu ? Moins fatiguée. Papa, je voulais te remercier. Et me remercier de quoi ? Pour avoir accepté Chewie comme ton fils. Et pour l'apprécier. Tu n'as pas à me remercier pour ça. Crois-moi, tout ce qui s'est passé avec Chewie, c'est juste parti de rien, d'un gros malentendu. Mais bon, maintenant, je sais la vérité. Je sais qu'il est mon fils. Et j'ai déjà parlé à Balbina, à Lalita et à tout le monde pour leur dire que... que Chewie faisait aussi partie de cette famille. Et qu'il est ici chez lui autant que nous. C'est une bonne nouvelle. Il serait temps que mon petit-fils apprenne qui sont ses véritables parents. Et qu'il connaisse sa famille. Non, maman, s'il te plaît. Il ne faut pas encore le dire à Chewie. Et pourquoi ? Pourquoi attendre ? Parce que c'est encore trop tôt, maman. Il risquerait de ne pas comprendre et d'être traumatisé plus qu'autre chose. Ne lui dis rien, s'il te plaît. D'accord ? Je te remercie. Bon, ma princesse, j'ai des petites choses à régler, mais je reviens juste après. D'accord, papa. Je t'aime. À plus tard. Salut, maman. À plus tard, mon fils. Je ne comprends pas ce qu'attendent tes parents pour dire toute la vérité à Chewie. Je pense qu'une chose aussi importante ne devrait pas rester secrète. Quelqu'un devrait lui dire une bonne fois pour toute ? Grand-mère, je te connais très bien et je sais que tu penses à quelque chose. Peut-être bien que je m'occuperai moi-même de dire la vérité à Chewie. J'ai laissé Rosalba à son appartement. Marina, Rosalba souffre énormément. Mon oncle Rosalba nous a toujours causé des problèmes. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre, hein ? Elle n'a pas eu la vie facile. Mais je comprends, mon oncle. Je suis passée par la même situation. Non, 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 non. S'il est vrai que vous avez toutes les deux perdu un enfant, toi, tu avais tout. Tu avais de l'argent, un époux, un toit, une famille, des gens qui t'aimaient. Mais elle, elle était seule, sans rien ni personne. Mais l'argent ne m'a pas rendue heureuse. J'ai trouvé le bonheur grâce à mon fils. Toi, au moins, tu l'as. Et il est en forme. Mais c'est de comprendre que Rosalba, Rosalba souffre beaucoup. Imagine qu'après tant d'années, tu aies retrouvé ton fils malade. Oh, non, 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 non. Ne dis pas ça, mon oncle. Bienvenue, jeune homme. Merci, bonsoir. Bonjour, Chewie. Madame, monsieur Guillermo, comment ça va ? Salut, Chewie. Ça va ? Je suis content de te voir. Moi aussi. Comment ça va ? Eh bien, ça va. J'aimerais bien aller voir Patty, je peux ? Bien sûr, monte. Il y a Ricardo, Balbina. Oui, madame, mais ne vous en faites pas. Monsieur nous a ordonné d'accueillir ce jeune homme comme s'il était sous son propre toit et qu'il avait le droit de venir voir Patty quand il voudra. Bon, eh bien alors, fais comme chez toi. Vas-y, tu peux monter. Merci, je vais... Vas-y, vas-y. Balbina, j'aimerais que tu t'assures que Chewie reçoive le meilleur des accueils quand il vient. Bien sûr, et c'est exactement ce que nous a dit monsieur Ricardo déjà. Excusez-moi. C'est incroyable. On dirait bien que Ricardo a enfin accepté son fils. Oui, enfin. Franchement, grand-mère, je pense que tu ne devrais rien lui dire. Les seuls qui sauront quand dire la vérité à Chewie sont mes parents. On croit rêver. S'ils continuent à vouloir lui cacher la vérité, un jour ils vont finir par le perdre. Bonjour, madame, je peux rentrer ? Ah, bien sûr, oui. Je t'en prie, entre et assieds-toi. Merci. Salut, mon amour. Comment tu vas ? Bien. Bien, bien ? Oui. J'aime bien quand il vient me voir. Si ça tenait qu'à moi, je vivrais ici. J'ai une très bonne nouvelle. C'est quoi ? C'est une grande nouvelle que j'ai appris en bas en arrivant. Vraiment ? Eh bien, moi aussi, je dois t'annoncer une immense nouvelle. Vous, madame ? Moi, tout à fait, oui. Grand-mère, s'il te plaît. La nouvelle que je vais t'annoncer va bouleverser ta vie comme elle ne l'a jamais fait. Tu verras, c'est une grande nouvelle. Attention, Chewie. La nouvelle que je vais t'annoncer, comment dire, va changer ta vie complètement. Ça va être une grande étape pour toi. C'est quelque chose que tu aurais dû savoir depuis très longtemps. Madame Alberta. Ricardo aimerait vous voir dans le bureau. Mais je suis occupée avec Chewie. Madame Alberta, c'est urgent, je vous en prie. Bien. On se voit plus tard, Chewie. Je t'annoncerai une grande, grande nouvelle. D'accord, madame, merci. À plus tard, Chewie. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'elle voulait me dire, ta grand-mère ? Elle plaisantait, si tout ne fait pas à l'aise. Oh, ta grand-mère qui plaisante ? Oui. Ça lui arrive. Alors, quelle est cette grande nouvelle que tu voulais me dire ? On dirait que ton père m'aime bien maintenant. Et aussi qu'il voudrait que je vienne plus souvent. Je ne sais pas, c'est comme si tout le monde devenait fou dans cette maison. Avant, ta grand-mère et ton papa me détestaient. Maintenant, ils me traitent comme si j'étais de la famille. Chewie, écoute, mon papa commence à t'aimer. À t'aimer beaucoup. Toi aussi, tu devrais l'aimer. Aime-le comme un père. Madame Alberta, je vous ai demandé de ne rien dire à Chewie. C'est que je pensais que c'était mieux. Madame Alberta, s'il vous plaît, ne vous y missez pas dans cette histoire. Je ne voulais pas que tu sois fâchée. Je pensais juste que ce serait mieux pour tout le monde qu'il sache. Je pensais au bien de tous. Mon petit-fils mérite de savoir la vérité, que vous êtes ses vrais parents. Et il le saura, Madame Alberta. Mais pas aujourd'hui ni demain. Comprenez que c'est un sujet délicat. Nous devons faire attention à ne pas le brusquer pour qu'il accepte facilement la situation. Sinon, on risque de le perdre définitivement. Non, 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 surtout pas ça. Souvenez-vous de tous ces malheurs qui sont arrivés avec Chewie. Mais justement, tout ce qui a pu arriver, c'était à cause de cachoteries comme ça. Dire la vérité, c'est la meilleure des choses à faire. Mais je ne dis pas le contraire, Alberta. Je vous demande juste de nous laisser choisir le moment. Et de nous laisser seules résoudre ce problème. C'est mon petit-fils, Marina. Ne l'oublie pas, s'il te plaît. Ce que je veux, c'est juste que nous soyons tous heureux et unis dans cette maison comme une vraie famille. Mais je ne voulais pas te blesser ou faire du mal à quelqu'un. Excuse-moi. D'après ce que je vois, Alberta a l'air de beaucoup s'en vouloir. Oui, mais elle n'arrive pas à comprendre qu'il n'y a que moi et Ricardo qui puissons résoudre ce problème. Ah, c'est lui en demander un peu trop. Je n'en sais rien. Je ne pense pas qu'elle ait compris que la vie de son fils ne lui appartenait pas. C'est justement pour cette raison que je dois être très prudente. Je ne veux pas prendre le risque que l'une de ces maladresses éloigne mon fils de moi. Elle peut venir me tuer n'importe quand. Lucia, et moi, à quoi je sers dans tout ça ? Tu dois me faire confiance, je suis là pour te protéger. Je n'ose même pas sortir dehors, j'ai trop peur que ce type me rattrape. Lucia, calme-toi. Si c'était Véronica, ça doit être elle. Reste tranquille, il ne va rien se passer. Je peux entrer ? Tu es déjà entrée, je crois. Je ne t'attendais pas, Rosalba. Je vous laisse. C'est une nouvelle petite amie, Federico ? Non, c'est simplement une amie. Et que me vaut ce grand honneur ? Je suis venue te dire deux, trois choses. Comme quoi, par exemple ? Comme par exemple que Guillermo Alarsson est amoureux de moi. Et que je lui ai raconté pour nous deux. Et je peux savoir pourquoi tu lui as raconté ? Il me semble que ça fait des années, non ? Et d'après tes propres mots, c'était une relation inintéressante. Alors je ne vois vraiment pas la nécessité de le divulguer. Et encore moins à Guillermo Alarsson. Non ? C'est parce que c'est l'oncle de Marina, peut-être ? Oui, évidemment. Sauf que ça ne me plaît pas trop que tu viennes interférer dans ma relation avec Marina. Toi et moi avons été amoureux, pas vrai ? Tu aimes vraiment Marina ? Et toi, Guillermo ? Je... j'en ai besoin pour le moment, c'est tout. Rosalba, je te demande de ne pas le faire souffrir parce que sa famille vit en ce moment un vrai calvaire. Le divorce, la maladie de Patty, Chewy. Chewy ? Chewy ne sait pas que Marina et Ricardo sont ses parents, n'est-ce pas ? Non, non. Et il ne souhaite pas encore lui dire parce que ce serait prendre le risque de le perdre. Eh ben ça. Tu n'aurais pas dû lui... Tout ce que je veux, c'est sauver la vie de ma fille, Federico. Et si pour ça, je dois te dire à Chewy toute la vérité, je le ferai. Tu peux en être sûre. Et s'ils veulent que je me taise, ils devront m'autoriser à emmener Patty se faire soigner ailleurs. Tu n'as pas intérêt, Rosalba. Sache que je suis prête à tout, et même plus encore, pour sauver la vie de ma petite fille. Comment as-tu trouvé Patty ? Je trouve qu'elle va beaucoup mieux. Tu es plus efficace que n'importe quel médicament. Tu lui redonnes de la vie. Chewy, je suis content que tu sois venu. Tu veux boire quelque chose ou manger ? Lalita ! Lalita ! Oui, monsieur ? Est-ce que tu peux servir quelque chose à manger au jeune homme, s'il te plaît ? Et qu'est-ce que tu bois ? Une limonade ? Oui, une limonade. Bien, et on a aussi du gâteau. Oui, au chocolat. Au chocolat, ce sera parfait. Très bien. Sirluine, pas. Tu préfères un sandwich, peut-être ? Non, 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 c'est très bien comme ça, professeur. Merci. J'ai eu votre mot. Ah, dis-moi. Tu as l'intention de revenir au lycée ? Eh bien, en fait, je ne sais pas trop. Je devrais travailler à temps pas. Choui, je ne suis pas d'accord. Tu ne dois pas arrêter tes études. Eh, Choui, tu es jeune. Tu auras bien le temps de travailler plus tard. À ton âge, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Oui, tu... Tu as tellement de choses à apprendre, tu... En fait, professeur, c'est que... C'est difficile. Choui, ce serait bien que tu reviennes au lycée. Très bien. Je vous promets que j'y réfléchirai. Bon, ben, je dois y aller. Au revoir. Au revoir. Pauvre garçon, il avait l'air troublé, non ? En lui tend la main et... Il ne comprend rien. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces patates, Loupe ? Je ne sais pas trop encore. Je pensais peut-être utiliser ces pommes de terre pour faire des frites. C'est bon, ça ? Non, tu devrais faire une salade de pommes de terre, c'est un délit. Je ne sais pas, je vais voir si j'ai de la laitue et de la mayonnaise. Je dois sûrement en avoir. Il me semble aussi que j'ai des oignons, je vais voir. C'est très gentil, Blanca. Ah là là, heureusement que mon Choui va se remettre à travailler parce qu'on manque de tant de choses. Comment ça ? Il va quitter l'école ou quoi ? Bien sûr que non. Il est hors de question qu'il quitte l'école. Il va travailler à mi-temps pour la tasse, tu sais, dans son magasin. Ah, mais qu'il ne quitte pas l'école, c'est beaucoup trop important. Non, je sais bien. Non, je parle souvent de ça avec mon Choui et je crois que quand mon fils sera grand, il aura un vrai métier, oui. Mais en ce moment, le pauvre n'a de cœur à rien faire. Tout son temps, il le passe à penser à la pauvre petite Patty. Ah, le pauvre chéri. Ah, mais où est-ce que tu cours comme ça, jeune loup ? Quoi encore ? Comment ça, quoi encore ? On attend ta réponse, figure-toi. Est-ce que tu veux faire du business avec nous ? Écoutez, un avenir en prison, ça ne m'intéresse pas. L'expérience que j'en ai eue m'a suffi. Non, arrête, s'il te plaît. Une montagne de billets, ça ne t'intéresse pas. Allez, ne dis pas non. Si, bien sûr que ça m'intéresse. Mais en travaillant de façon honnête et en travaillant au magasin de la tasse, je me ferai de l'argent. Non, mais attends un peu. Tu crois vraiment ça, tes têtes ? Avec la tasse, tu ne vas pas te faire un rond. Pensez ce que vous voulez. Merci pour l'idée. Tu sais quoi ? T'es un génie, mon gars. On dirait que tes petits neurones fonctionnent toujours. Non, non, non. Vas-y, parlez-moi des tiens, plutôt. À quoi tu penses, chacal ? À ton avis, maintenant que notre ami Choui va bosser à l'épicerie du Père Latasse, on pourrait le choper une nuit et on fait comme au marché, on se sert tranquille de quoi manger. Ouais, 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 ouais. Et après ça... Et comme Choui est un super pote, il se prendra tous les problèmes et toutes les engueulades à notre place. Mais oui, voilà, c'est ça. Et t'arrives même à penser... Vas-y, arrête de rigoler, ça craint, mec. Ah, sale. Pourquoi on ne sécherait pas les cours vendredi pour aller à la plage ? Ah ouais, ça, c'est une super idée, ouais. Franchement, ça devrait être interdit d'avoir cours le vendredi. Et il devrait plutôt faire un cours genre fête, nature et bikini, un truc comme ça. Bon, alors on se retrouve vendredi à la plage. Ouais, je pourrais piquer la voiture de mon père. Ne comptez pas sur moi pour vous accompagner. Et pourquoi ? Vous avez l'air d'oublier que mon père est le professeur Europessa. Si je sèche, il le remarquera, c'est sûr. Eh bien, tu ne sais pas ce que tu vas rater. Et tu seras morte de jalousie de nous voir arriver lundi tout bronzé. Et moi qui rêve est de te voir porter un tout petit maillot de bain. C'est fin, c'est très rigolo, ça. Non, tu ne peux pas dire que tout je trouvais dans cette scène. Ah oui, c'est tout, la dramature. Ça, c'est certain, t'étais pas obligé. Allez, jeunes gens, on y va, la cloche va sonner. C'est l'heure d'aller en succès. Tu l'as vraiment mal pris ? C'était pas si méchant. Bonjour. Comment va Patty ? Elle va toujours aussi mal. Écoutez, j'aurais besoin de votre aide. J'aimerais que vous m'aidiez à réunir tous les enfants. Je crois que maintenant que Patty est rentré, ça lui ferait plaisir d'avoir des visites. Oui, eh bien, ça me semble être une bonne idée. En fait, nous y avions déjà pensé avec mes élèves, alors je n'aurais plus qu'à leur en reparler. Merci. Avec plaisir. Bon, faut que j'y aille. Bon, très bien. Je suis en retard, je suis en retard. Bonjour, excusez-moi. Oui, monsieur ? Non, rien, je voulais juste te dire que je suis content de te voir revenir au cours. Oui, enfin, on verra, parce qu'avec tous les cours que j'ai ratés, et je ne sais même pas si je vais comprendre quelque chose. Ça va être difficile. Pour ça, ne t'en fais pas. Je pourrais t'aider si tu le souhaites. Et dans n'importe quelle matière, je peux t'aider sur tout ce dont tu as besoin. Tu es allé en classe, là ? Bon, alors allons-y. Merci. Patty n'est toujours pas réveillée. Tant mieux, j'espère que ça va l'aider à reprendre des forces. Espérons. Excusez-moi, monsieur est là pour vous voir, madame. Merci, Balbina. Freddy, comment ça va ? Bonjour, Marina. Bonjour. Comment va ta fille ? Toujours pareil. Mais bon, elle est plus heureuse ici qu'à la clinique. J'imagine, oui. Excuse-moi d'aborder un autre sujet, mais est-ce que tu sais à quel nom est cette résidence ? Eh bien, elle a toujours été au nom de mon oncle, quoi. Tu fais erreur. Elle est à ton nom et celui de Ricardo. En fait, Guillermo vous a déclaré comme les nouveaux propriétaires. Mais où est-ce que tu veux en venir exactement ? Eh bien, c'est pour la répartition des biens de votre mariage, pour le divorce. Freddy, franchement, la dernière chose dont j'ai envie de discuter, c'est de ce divorce. Je comprends, mais c'est mon devoir de t'informer. Tu dois savoir que ta fille est l'unique héritière. Il n'y a qu'elle. Dans ce cas, disons que la résidence reviendra à Ricardo. Je n'ai pas envie de me battre. Nous, nous savons tous ce qu'il adviendra de Patty. Et quand ce sera son heure de partir, je quitterai cette maison pour aller vivre ailleurs. Mais enfin, Marina, c'est ridicule, cette maison est aussi la tienne. Ça ne m'intéresse pas, Pastora. Ce n'est sûrement pas à moi de te dire ça, mais essaie de penser à ton fils. La maison pourrait lui revenir. Bon, eh bien, je parlerai à Ricardo pour voir si nous pouvons le mettre au nom de Chewie. Ça lui ferait un patrimoine pour l'avenir. Chewie, tu n'imagines pas à quel point je suis contente de te voir revenir à l'école ? Contente, c'est pas grand-chose. Oh si, c'est génial, surtout pour moi. Ah ben voilà, je comprends d'où vient cette odeur d'égout. C'est juste nos petites imbéciles, là. Et pourquoi t'es revenu, toi ? Pour étudier, figure-toi. J'y crois pas. Eh, dis-moi, qu'est-ce qui peut rentrer dans ta petite cervelle de macaque ? Devriez peut-être vous calmer, j'ai pas envie de me battre. C'est vrai, laissez-le tranquille. Oh, on dirait que le pauvre chéri a peur de nous, Fernando. Oh ! Peur de qui ? Non, fais pas attention à ce qu'il dit. Eh, qu'est-ce qui se passe ici ? Rien, mon oncle. Enfin, professeur. Alors, Fernando et moi souhaitions la bienvenue à la tronche, enfin, à notre cher ami. Bruno. C'est quoi son prénom déjà ? Bruno. Oui, c'est ça, Choui. Respecte ton camarade et rends-moi une faveur. Grandis. Allez, fiche-moi le camp. Toi aussi, Fernando. Excuse-moi, Sylvia, est-ce que tu peux me laisser un petit moment seul avec Choui, s'il te plaît ? Oui, professeur. Merci. À plus tard. Euh, Choui, un instant. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tout va bien ? Bien, merci, et vous ? Bien, ça va, malgré tout. Euh, qu'est-ce que tu fais ? Tu es allé où ? Je peux te déposer quelque part ? Non, 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 c'est pas la peine. Ça ira, je peux rentrer seul. Tu veux passer à la maison, peut-être ? Si tu veux venir passer un petit peu de temps avec Patty et même si tu veux profiter de la piscine... Vous plaisantez ? Mais non, pas du tout. Pourquoi vous êtes gentil avec moi maintenant ? Eh bien, je... Je viens de réaliser... que j'avais vraiment été injuste avec toi. Écoutez, j'aimerais bien venir, mais... En fait, je travaille à mi-temps dans une épicerie et je dois y aller, là. Ah oui, vraiment ? C'est intéressant. Oui, c'est un travail honnête et je touche pas mal d'argent. C'est bien, vraiment. Je t'y emmène, si tu veux. Je peux te déposer. Bon, ben, si vous voulez m'accompagner, on y va, alors ? Oui, allons-y. Merci. Frédéric, je ne peux pas croire que tu ne puisses rien faire pour l'adoption de Chewie. Le papier du registre des naissances existe. C'est son père qui l'a, Ricardo Alarsson. Pourquoi tu ne lui demandes pas ? Tiens, de toute façon, il ne voudra pas. Ça ne servirait à rien d'avoir ce papier. À moins que... M. Ricardo Alarsson renonce finalement à ses droits parentaux. Dans ce cas, vous pourriez l'adopter assez rapidement en vous mariant avec Marina. Vous serez déjà mariés si ça ne tenait qu'à moi. Peut-être que pour cette raison, Marina acceptera. Un autre whisky ? Pourquoi pas. En fait, tu ne m'as pas dit comment ça s'était passé avec la police quand Chewie a eu ses problèmes. Ah, c'est vrai. Eh bien, je suis allé voir les juges. J'ai parlé au tribunal, j'ai justifié l'attitude de Chewie par rapport à ses antécédents. Et je leur ai dit qu'il allait au lycée, qu'il travaillait pour aider sa famille. Et puis, au vu de tous ces éléments, ils ont su être compréhensifs. Excellent, bien joué. Très bonne nouvelle. Avec un avocat comme toi, l'avenir de mon beau-fils promet d'être un véritable succès. Santé. Balbina, avec qui est Patty ? Elle est avec l'infirmière et madame Marina. Il n'est pas tardé à aller la voir un petit peu. Bien, madame. Balbina, je vais voir Rosalba chez elle. Préviens Marina, d'accord ? Oui, monsieur. Merci. Ah, Guillermo, pourquoi tu veux aller voir cette folle ? Pour qu'elle vienne encore une fois ici nous faire l'un de ces scandales pitoyables ? Mon oncle, tu t'apprêtes à sortir ? Oui, je passe quelques petits coups de fil et ensuite je vais chez Rosalba. Tu as besoin de quelque chose ? Mon oncle, tu ne devrais pas aller voir cette femme. Elle devient de plus en plus folle. Ne t'en fais pas pour ça, d'accord ? Et Patty, comment va-t-elle ? Elle s'est endormie. Elle est tellement épuisée et si faible. C'est si douloureux de la voir ainsi. Ne sois pas si triste. Tout va s'arranger. Bon, je vais passer mes appels et ensuite je vais voir Rosalba. Bonjour, Marina. Patty d'or, tu devras la voir une prochaine fois. C'est bien dommage. Je suis venue pour que tu me signes ce document. Ah, Balbina, Balbina. Guillermo va s'apporter un tas de soucis en voulant à tout prix fréquenter cette femme, Rosalba. Et je sais ce que je dis. Elle est insupportable en plus d'être dangereuse et complètement folle. Madame, vous savez, quelque part, je la comprends. Elle souhaite juste le meilleur pour sa fille. Pour l'amour de Dieu, Balbina. Cette folle n'est pas la mère de Patty. La seule et unique mère de Patty, c'est Marina. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'autorisation pour que j'emmène ma fille à l'étranger. Tu dois venir avec moi voir un notaire pour que ta signature soit valide. Rosalba, je ne signerai rien. C'est toi qui vois, Marina. Ta signature en échange de mon silence. Ton silence ? Mais de quoi est-ce que tu parles, Rosalba ? Écoute, si tu ne me signes pas ce document, Marina, je vais voir Chewie et je lui dis que toi et Ricardo, vous êtes ses véritables parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada